C'est bon pour moi et donc nous allons commencer. Bonjour à tous à ce webinaire de l'UPU quand la durabilité assure l'égalité, donc je suis votre hôte Ian Kerr, donc je suis l'hôte également de l'UPU Voicemail Podcast. Nous avons quatre conférenciers fantastiques aujourd'hui qui vont nous parler pas simplement de leur expertise, mais également de leur perspective géographique et professionnelle concernant les sujets que nous allons explorer aujourd'hui. Nous avons Susan Alexander de l'UPU, nous avons également Christine Bergum des Postes Norvégiennes, Postes Norges. Nous avons également Jennifer Béraud-Réveillée de l'USPS des États-Unis et Pierre-Angela Sierra, cofondatrice et directrice générale de TIPTI. Donc ce sont quatre conférencières que nous allons entendre parler du sujet choisi aujourd'hui, mais je vais leur demander plutôt de se présenter elles-mêmes et donc on va commencer peut-être avec vous Suzanne. Vous pourriez nous parler de ce que vous faites maintenant, comment vous en êtes arrivé là et donc vous allez pouvoir nous présenter votre personne. Oui, bonjour. Très content d'être là aujourd'hui, de voir tellement de gens du monde entier. Je suis Susan Alexander, je suis responsable du programme Régulation Postale et Politique des Nations Unies, Développement Durable. Ça fait 25 ans que je travaille pour l'UPU et donc je me suis occupé des affaires réglementaires depuis 25 ans. J'étais assistante également au secrétariat pour les congrès, pour le conseil d'administration et auparavant pendant quelques années, j'étais aux États-Unis. Mon accent me trahit, je suis américaine. Voilà. Oui, Susan. Pour vous, en quoi l'égalité du genre est-elle importante pour réaliser le développement durable ? Bon, le développement durable, c'est une question transversale qui couvre tous les objectifs du développement durable, les ODD. Donc, si les femmes sont exclues d'un certain nombre de secteurs, eh bien, les femmes sont plus vulnérables aux chocs, aux pandémies, aux catastrophes naturelles et donc les ODD ainsi que le programme de développement durable de l'UPU portent sur l'ensemble de ces problèmes et d'autres, l'éducation, l'environnement vert, etc. Parce qu'il y a des groupes comme les femmes qui ne sont pas nécessairement des décideurs dans le cadre des discussions sur le développement durable. Donc, il faut les amener autour de la table pour qu'elles puissent également participer aux décisions concernant ce secteur. Pour vous, compte tenu de votre expérience de 25 ans à l'UPU. Est-ce que vous pouvez nous parler des tendances actuelles, notamment pour ce qui est de l'implication des femmes dans le secteur postal ? Donc, quelle est la représentation des femmes dans le secteur postal aujourd'hui ? Oui, nous avons quelques statistiques et je voudrais dire qu'à notre congrès en 2021, les 192 États membres ont adopté une résolution nous demandant de mettre en place une politique de genre dans la perspective de la durabilité. Donc, c'est une résolution sur l'égalité des genres et l'émancipation des femmes. En général, il y a des secteurs où, au niveau de la direction, ce sont des hommes qui sont dominants. C'est le cas aussi du secteur postal. Alors, est-ce que les postes devraient se comparer à d'autres secteurs pour mesurer les progrès ? Oui, absolument. Nous allons tenir compte de la position géographique, du niveau de développement également et certainement, c'est quelque chose qui doit être fait. Et nous allons faire davantage pour ce qui est de la sensibilisation. Et donc, nous allons parler également de ce que peuvent faire les membres pour soutenir cet objectif en matière d'égalité des genres. Oui, encore une question. Vous avez parlé de la recherche des mesures, de la comparaison du benchmarking. Que pourrait également faire le secteur postal pour soutenir les efforts du secteur en matière de durabilité ? Oui, pour ce qui est de ce que les postes peuvent faire en général pour contribuer à la réalisation des ODD, les gouvernements, les organisations internationales, la société civile, les entreprises devraient savoir que le réseau postal mondial peut les aider avec beaucoup de projets qu'ils mènent déjà à bien, notamment pour promouvoir l'éducation des femmes, pour introduire les femmes dans les processus démocratiques, donc pour les campagnes d'information, pour mettre un terme à la discrimination, etc. Et pour faire en sorte que toutes les femmes aient accès à un certain nombre de services. Et la Poste a un grand secteur, a un grand réseau. Nous pouvons atteindre beaucoup de monde par le biais de notre réseau. Et je donnerai quelques exemples tout à l'heure quand on va répondre à ces différentes questions, mais la Poste est déjà très active et fait déjà beaucoup de choses, notamment pour aider les femmes. Voilà, donc il s'agit de voir aussi comment l'UPU peut travailler en collaboration avec d'autres organisations internationales. Et pour ceux qui sont francophones, eh bien je voudrais aussi vous dire que vous avez un canal français, vous pouvez suivre ce webinaire en français. Il y a un bouton et par conséquent vous pouvez choisir la langue française. Susan ? Oui, le français est la langue officielle de l'UPU, l'anglais est la langue de travail, donc en effet. Bon, oui, très bien, formidable Susan. Moi, officiellement, je ne parle pas français. Très bien, nous allons maintenant vous présenter Christine Bergom, de Poste-Norge. Bonjour Christine, bienvenue. Je crois que vous avez une diapositive. Est-ce que vous voulez la partager avec nous pour nous dire où en est la poste norvégienne en matière d'inclusion, c'est ça ? Oui, Oui, c'est l'inclusion, donc c'est plus large que le genre, donc c'est l'inclusion en général. Oui, en effet. Vous ne voulez pas que je me présente un peu ? Si, si, allez-y. Bien sûr, bien sûr. Commencez tout d'abord par vous présenter. Dites-nous quel est votre rôle à la poste norvégienne. Oui, volontiers. Je suis Christine Bergom, de Poste-Norge, c'est-à-dire la poste norvégienne. Je m'occupe des affaires internationales et réglementaires et donc je m'occupe des aspects commerciaux réglementaires du courrier international et je m'occupe également de la réglementation à la fois sur le plan national et international. Oui, ça fait quelques années que vous travaillez avec la poste norvégienne. Vous avez toujours travaillé dans le secteur de la réglementation nationale et internationale ? Oui. Oui, en effet, j'ai longuement traduit dans ce secteur et donc j'ai notamment promu des changements au niveau de la régulation nationale et internationale, mais je m'occupe également des aspects commerciaux du segment du courrier international depuis quelques années. Oui. Alors, en quoi l'égalité des genres est-elle importante pour réaliser le développement durable ? Christine ? Oui, les questions de l'environnement sont des questions qui sont existentielles pour nous. Donc, il faut travailler sur ces activités environnementales et donc nous devons être excellents dans ce domaine. Et pour ce faire, il faut recruter les meilleurs et c'est la raison pour laquelle nous devons faire appel, y compris aux femmes, bien entendu, notamment les femmes et les hommes qui travaillent dans ce domaine. Il faut également avoir un environnement de travail qui soit attrayant pour attirer les compétences des gens. Et donc, si vous voulez, c'est une sorte de cercle. Donc, il faut attirer les meilleurs pour avoir les meilleurs résultats. Et nous devons également obtenir d'excellents résultats pour ce qui concerne les aspects environnementaux, la réduction des émissions, etc., pour attirer les meilleurs. Donc, si vous voulez, ça fait partie vraiment de notre activité. Oui, et quelles sont les tendances que vous observez dans votre secteur et à la poste norvégienne ? Oui, en fait, maintenant, quelqu'un pourrait peut-être montrer la diapositive, ce serait utile. Car en effet, nous essayons d'avoir un bon mélange, un bon dosage homme-femme à tous les niveaux. Et si vous regardez à droite, vous avez notamment les femmes dans la direction, dans les postes de direction. Et là, nous avons atteint l'objectif pour ce qui est du conseil d'administration. Là, on est dans le cadre de l'objectif de 40 à 60 %. Nous avons une directrice générale. Parmi les cadres supérieurs, nous avons atteint le chiffre de 50-50 %. Donc, on est vraiment dans le cadre des 40 à 60 %. Cela étant dit, pour ce qui est de tous les dirigeants, on n'en est qu'à 30 %. Et par conséquent, notre objectif, c'est d'améliorer cette situation. Nous en sommes tous conscients. Et donc, il faut qu'il y ait au moins 40 % de femmes dirigeantes. Alors, nous disons que nous sommes un secteur de transport, de logistique. D'habitude, ça tire davantage d'hommes. Et parfois, il est un petit peu plus difficile de recruter des femmes au niveau opérationnel, au niveau des transports et notamment dans le cadre des postes dirigeants. Cela étant dit, bon, on va essayer de le faire. Ça prendra simplement un petit peu de temps. Mais je pense que c'est vital pour créer un lieu de travail attrayant qui attire les gens qui doivent souhaiter y rester, y contribuer. Donc, il faut avoir le bon dosage entre des gens différents, bien entendu, y compris des hommes et des femmes. Par ailleurs, souvent, quand je parle, j'aime bien me fonder sur des fêtes. Donc, il est utile d'avoir des fêtes avant de discuter en général. Et donc, c'est aussi ce que je voulais faire aujourd'hui. Alors, c'est une diapositive. Vous avez quelques chiffres, quelques fêtes. Alors, pour ce qui est des réductions des émissions de CO2, nous avons travaillé sur ce dossier de manière systématique depuis 2010. On a commencé plus tôt, bien sûr. Mais nous avons un système systématique de mesures et de comptes rendus. Et donc, nous avons réussi à réduire les émissions absolues de CO2 de 45 % entre 2012 et 2020, ce qui est beaucoup. En fait, ça fait plus de 45 % en fait parce que nos activités sont développées et par conséquent, nous travaillons très activement sur ce dossier. Et pour ce qui est de la période de 2020 à 2030, notre objectif est de réduire de 42 % de plus. Donc, réduction des émissions de notre propre transport. Et donc, si vous voulez, c'est quand même très ambitieux. Et donc, si nous atteignons cet objectif, eh bien, nous aurons des camions beaucoup plus propres pour autant que nous atteignons ces objectifs. Maintenant, pour ce qui est de l'intensité des émissions, pour le transport en location, eh bien, il s'agit également de réduire de 32 % les émissions de carbone, de CO2. Alors ça, c'est très difficile à atteindre. C'est vraiment très ambitieux. Mais pour nous, c'est une question de survie. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de licence pour opérer. Parce que je pense que les clients ne veulent plus qu'on les livre s'il y a des émissions de CO2. Donc, dans ce cas-là, ils ne vont plus vouloir travailler avec vous. Donc, si vous n'arrivez pas à atteindre ce type d'objectif en matière de réduction des émissions de CO2, eh bien, les gens ne voudront plus travailler avec vous, en tout cas dans nos pays, dans nos cultures. Donc, voilà où nous en sommes. Oui, rapidement, une question encore. Vous avez parlé de différentes choses, des sous-traitants, etc. Alors, qu'en est-il des femmes au poste de direction ? Comment est-ce que la Poste norvégienne essaie de réaliser cet objectif ? Oui, nous y travaillons systématiquement également. Quand on veut recruter quelqu'un à un poste, il faut que le texte soit neutre pour attirer à la fois des hommes et des femmes. Si c'est un poste de dirigeant, il faudrait qu'il y ait au moins une personne de chaque genre qui soit représentée lorsque l'on procède au choix définitif. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut notamment continuer à travailler sur ces procédures où les femmes autant que les hommes soient représentées. Et donc, parfois, nous encourageons activement aussi les femmes. Parce que parfois, apparemment, il faut encourager activement les femmes davantage que les hommes, notamment pour assumer ces postes de cadre dirigeant. Donc, je pense qu'il est important que le système encourage les femmes à se présenter à toutes sortes de postes, y compris techniques et manuels, qui traditionnellement sont occupés par des hommes, justement pour avoir ce dosage que nous souhaitons obtenir en matière d'hommes et de femmes et de représentation du genre. Oui, très bien. Très bien, il y aura certainement encore des questions, des réponses. Enfin, je vois qu'il y en a déjà dans le chat. C'est très bien. Et donc, nous allons entendre maintenant Jennifer Béraud-Réveillée qui s'occupe des affaires environnementales et de la durabilité dans l'entreprise. Jennifer, vous pourriez nous dire ce que vous faites à l'USPS, US Postal Service, et vous pourriez nous dire pourquoi l'égalité de genre est importante quand il s'agit d'atteindre les objectifs. Bonjour à tous et merci de participer à cet échange très intéressant. Je suis de formation architecte et je travaille maintenant depuis plus de 25 ans pour les services postaux, mais avant cela, j'étais dans le secteur privé. Et mon rôle principal, c'est de m'occuper de la durabilité et également de l'environnement. Et je tiens à veiller à ce que nous gardions notre leadership en matière d'environnement. On ne peut pas avoir d'empreintes en tant que service postal américain et ne pas être un défenseur de l'environnement. Donc, j'aimerais partager mon écran si c'est possible. Est-ce que vous pouvez voir ? Oui, merci. Évidemment, il y a beaucoup de mots qui apparaissent à l'écran, mais j'aimerais parler de l'importance de la profondeur des services postaux et donc des défis que nous avons à relever. Nous devons distribuer à toutes les adresses. Alors, il y a un certain nombre de difficultés qui doivent être surmontées. Et après plusieurs décennies, je pense que nous avons vraiment réussi à faire un bon travail tout en garantissant l'égalité entre nos rangs, en préservant la diversité, l'inclusion. Et comme vous le voyez, au centre de l'écran, 49 % des personnes qui ont des postes de responsabilité proviennent des minorités. Et il y a 36 % de femmes parmi ces personnes. Nous poursuivons les efforts et nous continuons de progresser en matière de diversité, d'inclusion et d'équité au sein d'une population très diverse. Nous veillons à représenter les communautés que nous servons. Sinon, nous perdons en pertinence. Je crois que Suzanne et Christine ont fait un excellent travail en parlant de l'importance de la diversité, de l'inclusion, de l'égalité des genres. Et Christine a dit d'ailleurs qu'il ne s'agit pas seulement ici d'environnement. Il est important également d'attirer les bonnes personnes. Nous voulons que les gens aient envie de travailler pour nous. Il faut que ces différentes populations aient envie de faire partie de ce secteur. Et il ne s'agit pas seulement d'ailleurs de les attirer. Aujourd'hui, il s'agit d'être pertinent. Comme cela a été dit précédemment, c'est une attente de nos clients. Nous ne pouvons pas continuer de penser que nous allons continuer de brûler des combustibles fossiles. Et comme cela a été dit par Suzanne, je crois, ces discussions sont extrêmement importantes parce que nous devons travailler de concert pour trouver des solutions communes qui feront que les femmes ont accès à ces ressources clés, que ce soit de l'eau potable ou que ce soit des financements durables, parce que l'impact négatif du changement climatique peut avoir des répercussions plus marquées sur les femmes. Et cela englobe toutes les femmes. Donc ces discussions internationales sont essentielles à mon sens. Merci, Yann. Excusez-moi, j'avais oublié de réactiver mon micro. En fait, je crois que vous avez répondu à la question suivante que je voulais vous poser. En ce qui concerne la participation des femmes à la poste, il y a des statistiques qui illustrent l'implication des femmes et je vois qu'elles sont éloquentes. Mais revenons au leadership des femmes. Qu'est-ce que l'on peut faire, à votre avis, pour promouvoir la progression des femmes à des postes de direction au sein de la poste ? Je crois que nous avons de très bons antécédents. Et ce, depuis les tout débuts. Alors nous avons restructuré, mais nous avons une population féminine très importante qui commence comme factrice. et elles commencent donc comme factrice. Elles travaillent pour obtenir une formation. Nous avons pas mal de programmes de formation, programmes de formation à des postes de direction, par exemple. et l'objectif, c'est d'attirer des talents dans ces postes de responsabilité. Donc nous avons une politique de diversité, d'inclusion, d'équité. Donc je pense qu'il faut privilégier cet axe d'action. Et par ailleurs, nous nous assurons que notre direction reflète et représente les communautés que nous servons. Donc je crois qu'en jugé par les chiffres, nous faisons un travail qui est plutôt pas mal. Yann, oui. Alors, est-ce que c'est exigé par la loi, par exemple, de faire représenter des langues locales dans les services postaux ? Peut-être que d'autres pourront répondre à la question dans le chat. J'aimerais maintenant donner la parole à Pierre-Angela Sierra, qui est cofondatrice et directrice générale de TipTi. Pierre-Angela, est-ce que vous pourriez nous expliquer d'abord ce qui est TipTi ? Et puis je sais que vous travaillez avec la CNUSET. D'abord, qu'est-ce que c'est TipTi ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonsoir. Je vois que nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent depuis le monde entier. Je m'appelle Pierre-Angela Sierra. Cela, pendant 24 ans, j'ai travaillé pour des grandes entreprises, notamment pour Coca-Cola. Et il y a deux ans, avec mon mari, j'ai créé TipTi. Nous avons une équipe de plus de 500 personnes maintenant qui travaille, en fait, pour notre plateforme TipTi. Il s'agit de faire des courses pour ensuite les livrer pour des clients. Je pense qu'il y a des services similaires dans votre pays. Et surtout, après la pandémie, ce sont des services qui ont gagné en popularité. Alors, vous m'avez demandé ce qu'était la CNUSET, donc la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et j'essaie de défendre ce que fait la CNUSET en matière de commerce électronique, de développement pour l'Amérique latine et aussi les Caraïbes. Et nous travaillons vraiment dur pour essayer d'attirer plus de femmes dans nos ronds, parce que nous sommes très peu nombreuses. Très bien. Alors, je reviens à la première question. En quoi l'égalité des genres est-elle importante pour réaliser le développement durable ? Bon, je pense que ce n'est pas une question d'égalité, mais plutôt une question de business. C'est une... Bon, nous sommes vraiment en retard par rapport à ce que nous aimerions avoir dans notre secteur. L'égalité des genres peut améliorer la croissance économique, accroître la paix, la sécurité. Cela peut contribuer également à améliorer la durabilité environnementale. Sur le lieu de travail, il y a des enquêtes qui montrent que s'il y avait plus de femmes qui pourraient participer au travail rémunéré, cela permettrait de faire faire un bond en avant à la croissance économique de 26 % d'ici à 2025. Ensuite, amélioration de la productivité. D'après une université, l'un des avantages majeurs de l'égalité des genres, c'est d'améliorer l'inclusivité et cela peut avoir des incidences très positives sur toute la population active, sur le plan émotionnel, physique, psychologique, etc. Et puis, il faut un changement d'état d'esprit. Si nous voulons vraiment intégrer plus de femmes dans nos entreprises, si nous privilégions l'égalité des genres, toutes les retombées seront positives sur le plan psychologique et économique. Lorsque j'ai donné à des femmes la possibilité d'entrer dans l'entreprise, d'y participer, elles ont fait vraiment des choses très, très intéressantes. Il y a une augmentation de la productivité, donc il est très important pour moi d'avoir beaucoup de femmes au sein de l'entreprise. Mais ce qui est très important en matière de politique publique, par exemple, c'est de prendre des mesures pour introduire de véritables changements dans nos entreprises et pour être de véritables agents du changement. Donc, il faut que nous ayons plus de femmes dans notre écosystème, sur les lieux de travail. Vous avez parlé des entreprises et de l'importance stratégique de l'inclusivité. Cela s'inscrit dans le droit fil de ce que disait Jennifer. Il faut que votre travail reflète les communautés que vous servez. est-ce que c'est la même idée pour vous ? Oui, tout à fait. Oui, parce que si nous avons une communauté de femmes qui s'entraide, nous pouvons créer une meilleure expérience pour la clientèle. Nous pouvons mettre en place un meilleur écosystème et nous pouvons mieux servir nos clients. Et puisque nous parlons de durabilité, on parle beaucoup dans le monde de la distribution du secteur postal d'ambition. Comment est-ce que cela s'insère dans le contexte du commerce électronique ? Je parle de la réduction des émissions. Comment conjuguer avec l'inclusivité ? À l'heure que nous faisons des courses pour les autres, il y a beaucoup de personnes qui sont chez elles ou au bureau qui ne conduisent pas jusqu'au supermarché, qui ne peuvent pas le faire, qui n'ont pas le temps. Mais nous devons travailler pour intégrer de nouvelles innovations comme les véhicules électriques, en tous les cas, en Amérique latine. Et je suis sûr que cela nous aidera à stimuler la participation des femmes. En fait, on veut aussi de la durabilité sur les autoroutes. Bien, chacune de nos intervenantes ont pris la parole. Alors, continuez, chers auditeurs, à inscrire vos questions dans le chat. Là, je lis, les statistiques pour le secteur postale américaine sont impressionnantes, mais la représentation des femmes dans les conseils d'administration, au conseil d'administration, pardon, de la poste américaine n'est pas tout à fait au même niveau. Elle dit, une seule femme parmi les neuf gouverneurs qui ont été désignés par décret présidentiel. Et c'est la première gouverneure femme depuis 2006. Alors, je ne veux pas mettre qui que ce soit sur la cellette, mais peut-être que d'autres voudront commenter dans le chat. Quelle est la composition de vos conseils d'administration au rapport homme-femme ? Intervenez dans le chat et dites-nous, vous avez peut-être des choses à dire sur la participation des femmes au niveau des conseils d'administration de vos postes. Merci, Kate, de cette question. Et continuez de rédiger des questions dans la section réponses et questions. Questions et réponses, pardon. Christine, je reviens vers vous. Vous avez mentionné quelque chose, deux ou trois choses en passant qui méritent peut-être d'être approfondies en ce qui concerne la durabilité. Vous avez dit que la Poste en Norvège essayait de réduire ses émissions et de se fixer des objectifs spécifiques. Est-ce que vous pourriez nous dire comment la Poste fait cela ? Oui. Nous travaillons beaucoup sur les véhicules. La première chose à laquelle nous avons pu nous atteler, évidemment, il faut un certain niveau de développement et technologique, il faut des véhicules. Donc, nous avons privilégié les petits véhicules pour la distribution du courrier. et nous avons acheté des véhicules électriques en grande quantité, mais nous ne les avons pas trouvés satisfaisants. Donc, avec un constructeur automobile, nous avons essayé de travailler au développement de nouveaux véhicules. en Norvège, nous avons un constructeur qui est spécialisé dans les véhicules postaux. Donc, nous utilisons beaucoup ces véhicules et nous avons même commencé à les exporter auprès d'autres postes. Nous avons des véhicules électriques plus petits pour la distribution qui parcourent l'ensemble du pays, mais évidemment, il y a encore un certain nombre de difficultés parce que la Norvège est un pays qui est tout en longueur, les routes sont longues, surtout en hiver. Mais dans l'ensemble, nous distribuons les lettres, surtout avec ces petits véhicules électriques. Ensuite, nous avons des camionnettes que nous sommes en train de transformer pour qu'il n'y ait plus d'émissions lors de la distribution dans les zones urbaines. Donc, à partir de cette année, ce ne sera plus que des véhicules électriques et pour les zones non urbaines, ce sera à partir de 2026 que nous devrions avoir des camionnettes sans émissions. donc, ça va venir très rapidement. Et puis, il y a les camions, les plus gros camions. Là, évidemment, c'est difficile parce que pour l'instant, les solutions ne sont pas satisfaisantes. Il faut une infrastructure pour le chargement et le déchargement et surtout pour recharger ces camions. La régulation est une chose bienvenue et tous les efforts pour accroître la demande de camionnettes et de camions électriques et tout effort visant à pousser le pays à s'équiper de stations de recharge, eh bien, ce serait très bien. Pour l'instant, nous avons notre propre réseau de charge, même si la capacité dans ce domaine est bonne en Norvège, elle ne suffit pas. Donc, nous y travaillons. L'objectif, c'est donc de stimuler l'évolution technologique. quels que soient les véhicules, plus petits ou plus gros comme les camions, il faut être concurrentiel déjà sur le plan financier et vraiment commencer à les utiliser. Bon, c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a des distances parfois très longues. qu'il faut décarboner le transport sur ces distances. Donc, c'est intéressant de savoir ce que fait la Poste avec ses poids lourds, ses camions. Je crois que vous travaillez également en collaboration avec une université locale, n'est-ce pas ? Très bien. Merci, Christine, de cet exposé. Un commentaire de Oswin à Fidji. 39 % de femmes dans la Poste et 33 % au niveau du conseil d'administration. Oui, c'est très intéressant. Donc, si vous avez des données à nous communiquer sur la représentation des femmes dans vos conseils d'administration, faites-nous en part. Alors, nous allons maintenant appeler Katia de l'UPU qui va lancer l'enquête pour l'heure, en ce qui concerne l'égalité des genres, le secteur postal. Et puis là, vous devez cocher inégalitaire et ne progressant pas vite, encore assez inégalitaire mais en bonne progression, plutôt égalitaire mais des progrès à cette affaire ou bien présentant une égalité des chances totale entre les femmes et les hommes. Alors, votez s'il vous plaît et après quelques minutes, nous présenterons les résultats à tout le monde. Suzanne, est-ce que je peux revenir vers vous maintenant ? On parlait de représentation au niveau du conseil. C'est très intéressant parce que c'est une question de hiérarchie postale. Est-ce que vous avez un commentaire ? Alors, vous vous dites que c'est hors de contrôle de la hiérarchie. Cela veut dire que ce n'est pas le PDG qui nomme le conseil d'administration, c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. Alors, est-ce qu'il y a des pourcentages de représentation des femmes selon le niveau ? Est-ce qu'il faut passer par les actionnaires, par l'organe de réglementation ? Ça dépendra des pays et parfois le régulateur a un rôle ou alors il a un rôle plus limité. Ça peut être le ministère de tutelle de la poste. Donc, oui, si on veut donner un message au ministère de tutelle, ce serait très utile. Oui, vous avez parlé des différents pays. Il y a des pays qui ont des objectifs en matière de représentation des femmes au sein des conseils d'administration et donc éventuellement cela s'applique également au poste. Cela étant dit, c'est vrai que ça peut être parfois politique également, mais on pourrait peut-être tout d'abord voir quel est le résultat qu'a tient, quel est le résultat du questionnaire. Donc, vous pourriez partager le résultat. Le voilà. Donc, le résultat est le suivant. Alors, 57%, toujours assez inégal, mais en progrès. Ensuite, deuxième place, plutôt égale, mais il reste encore de progrès à faire. Et puis ensuite, troisième et quatrième, inégal, et ne progresse pas rapidement ou alors présentant les mêmes opportunités pour les hommes et les femmes. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire ce que l'on pourra faire pour faire progresser les femmes au poste d'encadrement dans les postes ? Votre avis, est-ce que c'est aux hommes d'assurer de progrès ou alors est-ce que c'est un message qui s'adresse à la fois et aux femmes ? Voilà. Donc, qui veut répondre ? Oui, merci, Suzanne. Oui, oui, alors écoutez, je vais répondre et vous sauver. C'est très lié à l'intégration de la question du genre. Ce qui m'a frappé lorsque l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale du commerce ont organisé un séminaire sur la formation. Eh bien, le directeur général de l'OMC a dit que l'organisation est devenue une organisation sensible, sensible au genre. et donc elle a dit également qu'en fait il y a des efforts qui sont faits pour progresser. Et donc, si vous voulez, il y a différents degrés, donc y compris ce qu'on appelle en anglais « gender transformative ». Je pense qu'il faut sensibiliser les gens à cela. Donc, il ne s'agit pas simplement de fixer des quotas. Je pense qu'il faut examiner tous les aspects relatifs à l'emploi dans le secteur postal et donc il faut essayer d'améliorer la situation pour tous. Oui, Ian, si vous le permettez, je voudrais compléter ce qui a été dit par Susan. Je crois que pour ce qui est d'augmenter le nombre de femmes dans des postes de direction, quand on s'approprie des choses, on peut s'approprier beaucoup de choses et ce qu'on fait au service postal des États-Unis, ce que je veux dans ma vie également, c'est que moi, je crois dans les programmes de mentorat. et mon succès personnel a dépendu également d'un mentorat. si vous voulez, on peut envisager justement différentes mesures. Une fois qu'on a un certain rapport, quand on reproduit des comportements et donc si vous voulez, quand vous avez quelqu'un qui vous tend la main, eh bien, quelqu'un peut vous tendre la main pour vous faire monter, pour vous faire monter dans les rangs de la direction et donc je vois beaucoup de camaraderie parmi les femmes dans le secteur postal qui se tendent la main et donc parfois, si vous voulez, on ne peut pas le faire toute seule mais parfois, on a besoin également d'être aidé par quelqu'un. Merci. Mais il y a aussi la question de la différence salariale entre les hommes et les femmes. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir à cela ? À votre avis, comment est-ce que la poste, comment est-ce que votre organisation veille à ce qu'il y ait la même rémunération pour les hommes et les femmes qui font le même travail ? Ou alors, comment est-ce qu'on fait pour leur donner les mêmes opportunités ? Là, je reviens à ce qui a été dit par Jennifer et Susan. Donc, la différence salariale, ce n'est pas simplement éliminer les différences de salaire entre les hommes et les femmes, mais il s'agit également de créer des opportunités. Alors, j'imagine que la question est difficile. Je ne sais pas qui veut répondre. Christine. Oui, en fait, avant cette session, eh bien, j'ai vérifié les chiffres et apparemment, les femmes sont un petit peu mieux payées à la poste norvégienne. Il y a encore des écarts salariaux parce qu'il y a des différences de poste entre les postes occupés par les femmes et par les hommes, mais en fait, il a fallu que je vérifie quand même les chiffres. Alors, bien entendu, l'inégalité ou les écarts salariaux, c'est un problème en général, même en Norvège. C'est un gros problème avant, mais maintenant, beaucoup moins. C'est quelque chose de très pertinent. Oui, Sophie nous dit le Conseil de M. ce sont 24 membres dont 3,1 millions de femmes. Donc, voilà, merci beaucoup Sophie. Ça concerne la poste en France. Et donc, il y a encore quelques autres commentaires au Ghana. Les femmes sont 35% dans la direction, alors qu'au Conseil d'administration, il n'y en a que 14%. Donc, merci Mary d'avoir partagé cette information. Pierre-Angela, alors, vous avez la perspective du secteur privé, donc c'est un petit peu différent. maintenant, en ce qui concerne un partenariat avec des fournisseurs ou avec des prestataires de services, ces questions de durabilité et d'inclusion, est-ce que ça joue un rôle quand on choisit ses partenaires ou ses sous-traitants ? Eh bien, je dirais que non, pas dans tous les cas. En fait, il y a une politique qu'on pourrait mettre en place, pas simplement dans le secteur privé mais aussi le public parce que vraiment, ça nous aiderait à comprendre s'ils partagent les mêmes valeurs que nous et qui sont importantes pour nous et notamment en matière d'égalité de genre. Donc, en fait, moi, il me semble que c'est une très bonne idée si on le faisait. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire un commentaire ? Christine, vous avez parlé d'avoir une sorte de licence pour opérer. C'est-à-dire qu'il s'agit que la Poste norvégienne soit également fournisseur de services attrayants pour d'éventuels clients. Oui, je vais parler de licence d'opérer, c'est-à-dire que j'avais parlé de la réduction de CO2 parce que si on ne réduit pas les émissions de CO2, eh bien, on sera plus attrayant pour les clients, en effet. Donc, oui, oui, en effet, pareil pour les femmes. Oui, il y a quelques commentaires en français, donc on pourrait peut-être m'aider parce que mon français n'est pas très bon, donc j'arrive à dire simplement je ne parle pas le français. Alors, est-ce que quelqu'un de l'UPU pourra nous aider? Il y a des commentaires de Carole, on parle des inégalités dans l'économie, on dit que c'est quelque chose qui est intégré à la société. On parle également des filles, de l'accès à l'école ou à l'éducation, de la possibilité d'aller à l'université, donc, est-ce que le secteur postal a un rôle plus large dans la société, notamment pour encourager la participation et pour encourager également l'inclusion? Je ne sais pas si quelqu'un veut faire un commentaire. Oui, commençons tout d'abord par l'éducation. Oui, bien écoutez, il y a un certain nombre de femmes, il y a beaucoup de femmes qui rencontrent des obstacles dans le monde entier, notamment l'éducation, donc en Amérique latine, par exemple, il y a parfois un accès limité à l'éducation. Vous savez, quand on choisit quelqu'un dans la famille pour faire des études, souvent on choisit les garçons. et donc c'est le dernier choix ou le deuxième choix, ce sera une femme. Et donc, parfois les filles n'ont pas accès à l'éducation, donc le fait d'éduquer des femmes, eh bien ça nous permettra, je crois, de créer une nouvelle économie, une nouvelle société, une nouvelle communauté et je pense que cela nous permettra également de promouvoir les femmes dans leur carrière, dans le monde professionnel. Et donc, à mon avis, ça c'est aussi quelque chose d'essentiel pour avancer sur le dossier de l'égalité de genre. Oui, pour ce qui est du secteur postal en général, au fil des ans, on a dit que la poste pouvait être un moteur du changement. Donc, c'est lié à la question de la durabilité, c'est lié à la question de l'inclusion, donc la poste serait un moteur du changement. Parce que le public a parfois l'impression que la poste est un petit peu surannée. Donc, Susan, à votre avis, est-ce qu'il y a une possibilité pour les postes de se transformer, c'est-à-dire de laisser tomber cette image d'une entreprise un petit peu surannée, un petit peu dépassée pour devenir leader pour ce qui est notamment de l'inclusion et de la durabilité. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, Susan ? Oui, en fait, la poste a un énorme réseau, est présente partout, et donc, il y a beaucoup de gens qui ont confiance dans la poste dans tous les pays. Donc, si on essaye de fermer un bureau de poste, écoutez ce que disent les gens. Non, les gens, ils ne veulent pas. Ils ont confiance dans la poste. Ils ont confiance également dans les gens qui distribuent le courrier. Et donc, quand il y a des contacts entre la poste, la société civile, d'autres organisations internationales que l'UPU, quand il y a des contacts avec leur propre gouvernement, le ministère des Postes ou d'autres ministères tels que le ministère de la Santé, des Finances, eh bien, il faut réfléchir parce que quand on fournit des services, il faut que ces services soient conformes aux objectifs en matière de durabilité du gouvernement. Mais la poste peut aider à fournir beaucoup de services, beaucoup ont été mentionnés, mais il y en a d'autres. récemment, nous avons publié le guide UPU des services postaux dans lequel se trouve beaucoup d'informations qui montrent simplement ce que les postes font déjà. Et donc, on veut informer les pays membres qu'il y a beaucoup de choses à faire pour aider. Jennifer ou Christine pour un commentaire ? Oui, oui, volontiers. J'aime beaucoup cette discussion qu'on est en train d'avoir et pour compléter ce que j'avais dit tout à l'heure concernant les femmes et le leadership ainsi que le mentor. Notamment pour ce qui est du changement climatique et pour ce qui est d'une demande croissante de résilience, je pense qu'il faut promouvoir l'accès des femmes aux technologies et aux compétences dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a des technologies, il y a une formation à ces technologies, c'est tellement important pour donner des opportunités aux femmes parce que quand on a ces problèmes de changement climatique, donc il faut promouvoir l'accès à Internet parce qu'il faut que l'on ait aussi la technologie à portée de main pour que l'on sache quelles sont les possibilités quand on ressent l'impact négatif du changement climatique parce qu'il y a des problèmes dans certains pays quand il n'y a plus de précipitation, quand il ne pleut plus, donc il y a des problèmes notamment parce qu'il y a de la production alimentaire, donc quelles sont les solutions disponibles et donc, si vous voulez, l'information que l'on trouve grâce à la technologie, ça peut permettre de changer la donne, donc il faut renforcer l'accès aux technologies, il faut également renforcer l'accès à l'acquisition des compétences pour que les gens aient un choix si le changement climatique a un effet, a des répercussions sur leur vie. Christine ? Oui, volontiers. Je vais parler de la durabilité. Les postes sont également dans le transport et la logistique et le transport ça fait partie du problème. Il a d'une grande importance, donc à mon avis il faut vraiment travailler là-dessus parce que nous faisons partie du problème mais nous faisons aussi partie de la solution et donc on peut exiger des véhicules, des technologies de meilleure qualité pour que nous puissions transformer nos entreprises postales, pour que nous puissions promouvoir aussi le développement de solutions dans le secteur du transport. Donc ça c'est vraiment très important et si vous voulez ça concerne également le problème climatique dans le monde et si vous voulez nous on est beaucoup mieux positionnés que beaucoup d'autres pour faire quelque chose pour y remédier et donc à mon avis on peut faire preuve de leadership donc on peut véritablement faire la différence également pour ce qui est du changement climatique à part les choix que nous faisons. Oui vous avez raison les postes peuvent en effet être un modèle. Maintenant vous avez aussi le bouton questions et réponses donc nous avons une question ou un commentaire de Margarita. souvent l'absence d'investissement dans les services et les politiques des soins y compris la maternité ou les congés maternité et paternité peuvent contribuer à l'augmentation à l'augmentation des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Merci Margarita de ce commentaire. Maintenant il y a une question intéressante d'Antonio. Est-ce que les femmes sont autorisées à distribuer le courrier étant donné que parfois le courrier pèse beaucoup et très lourd ou alors est-ce qu'il y a des limites qui sont prévues dans la charte de l'UPU ? Alors je ne sais pas s'il y a des limites dans le fret enfin je ne sais pas dans le transport de courrier enfin je ne sais pas si quelqu'un veut faire un commentaire. Oui pour le service postal des États-Unis en fait il n'y a pas de limites à ma connaissance je connais beaucoup de femmes qui travaillent avec nous qui travaillent dans mon bureau et qui ont commencé comme facteur ou factrice et donc si vous voulez à ma connaissante il n'y a pas de limites pour ce qui est du poids du courrier merci. Oui pareil pour moi pareil pour moi dit Pierre-Angela en fait nous n'avons pas du tout de limites il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes pour ce qui est de la distribution oui en Australie on parle d'un poids qu'on doit pouvoir lever en sécurité mais ça dépend des gens ça dépend de la physiologie de la capacité de chacun donc si vous voulez il y a une sorte de flou merci beaucoup à Anthony de votre question donc en fait tout cela veut dire que tout le monde peut être facteur ou factrice très bien quelqu'un a traduit du français vers l'anglais donc il s'agit notamment du Bénin conseil de régulation de l'autorité postale des communications électroniques la poste est composée de 60% de femmes en Côte d'Ivoire il n'y a aucune femme au sein du conseil d'administration de la poste de C1 7 membres ou de la Côte d'Ivoire et également aucune femme au sein du conseil de régulation postale toutefois 45% de femmes au sein de la direction générale de la poste voilà alors on a beaucoup parlé du rôle de leadership de la poste cela étant dit la poste ne travaille pas dans un vide la poste a ses propres clients donc si vous voulez la poste est comme un pipeline il y a notamment les courriers qui envoient du courrier que nous distribuons ensuite aux clients et donc à votre avis est-ce que la poste fait un bon travail pour communiquer ce qu'elle essaye d'atteindre comme objectif en matière de durabilité d'inclusion etc C'est une question un petit peu difficile à l'UPU nous ne voyons pas vraiment ce qui se fait au niveau national j'imagine qu'on fait beaucoup mais au niveau international nous aimerions que ce profil soit rehaussé dans les quatre années à venir après le congrès qui s'est tenu l'année dernière nous avons reçu des mandats en ce qui concerne l'égalité des genres et l'environnement donc nous devons aider les postes dans le contexte d'une campagne internationale et déployer d'autres services que nous pouvons mettre en oeuvre pour les aider bon maintenant pour passer à une question un petit peu plus sensible non pas d'autres interventions Kate a fait un commentaire dans le chat il est question de l'article 9 de la loi sur l'éducation de 1972 aux Etats-Unis donc je vous laisserai lire les commentaires et puis nous avons un commentaire également de la poste nigériane sur le pourcentage sur 35% de femmes à la haute direction j'aimerais maintenant vous poser une question qui est plutôt classique mais qui est particulièrement pertinente compte tenu de la composition de notre panel aujourd'hui de vos expériences respectives de ce que vous faites si vous deviez donner un conseil à votre double le plus jeune ou si vous deviez vous donner un conseil à vous-même mais à un autre moment de votre carrière qu'est-ce que vous vous conseilleriez Christine vous avez un sourire malicieux donc je commencerai par vous je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à moi plus jeune c'est d'être courageuse faites vraiment ce que vous avez envie de faire voilà ce que j'aimerais donner comme conseil c'est le genre de conseil qui peut paraître simple mais parfois c'est un monde qui est difficile les choses sont dures donc il faut avoir du courage alors est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ce que cela signifie pour vous le courage bon cela peut différer évidemment mais par exemple défendre vos valeurs vos convictions vous pouvez rencontrer des personnes qui vont dans une direction qui est opposée à vos valeurs vos convictions fondamentales et à ce moment-là et bien vous vous faites entendre vous les défendez et vous vous sentez mieux mais il faut du courage pour oser défendre ce en quoi l'on croit parfois j'ai rencontré une résistance assez importante mais je pense que c'est la bonne chose à faire essayer d'être courageux courageuse parfois jennifer vous êtes la prochaine sur mon écran qu'est-ce que vous diriez et bien comme a dit Christine je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce que le changement c'est une bonne chose beaucoup de mes salariés des membres de ma famille me disent toujours mais c'est bien de changer donc n'ayez pas peur et comme l'a dit Christine il faut être courageuse et je pense à un moment de ma carrière où j'avais des problèmes avec la direction et malgré mes efforts je ne voyais rien changer donc je suis partie de cette entreprise ce qui était assez effrayant mais rétrospectivement je pense que c'était un virage dans ma carrière parce que je pense que cela a élevé mon niveau de conscience cela m'a rendu plus courageuse donc n'ayez pas peur allez dans le sens du changement embrassez-le et pilotez-le vous-même je pense que c'est une qualité naturelle de dirigeant que d'embrasser comme ça le changement et de se lancer Kerangela vous avez une carrière intéressante puisque vous avez travaillé pour Colgate pour Colgate Palmolive Coca-Cola quel est le conseil que vous donneriez à votre double plus jeune bon je dirais à peu près la même chose mais en d'autres termes si vous avez une idée si vous avez un rêve et bien il faut y croire et ne pas trop y réfléchir il faut agir suivez vos idées même si elles ne sont pas parfaites faites ce que vous voulez faire essayez d'obtenir ce que vous voulez obtenir le plus rapidement possible les seules limites ce sont les limites que vous vous imposez à vous-même mais il n'y a pas de limite c'est peut-être dans votre esprit donc il faut non seulement du courage mais également beaucoup de détermination pour que tout cela se concrétise Suzanne est-ce que je vais vous poser la question ? j'ai une approche peut-être un petit peu différente sur ce point Jennifer Christen disait qu'on peut avoir une bonne organisation avec seulement 50% des personnes qui travaillent alors on ne peut pas avoir d'organisation d'entreprise avec que des hommes il faut également des femmes le mouvement pour l'égalité des genres et l'émancipation des femmes a besoin également des hommes les hommes doivent dire c'est ce qu'il faut faire il faut le faire parce que nous n'allons pas changer le monde s'il n'y a que 50% des personnes qui sont favorables tout à l'heure je crois que c'était vous Jennifer vous avez parlé de mentorat donc la question que je voulais vous poser c'est lorsque vous assurez un mentorat ou est-ce que vous êtes vous-même suivi par un mentor est-ce que ce genre de questions se posent ? je pense que des relations de mentorat sont positives si vous pouvez poser n'importe quelle question et recevoir n'importe quel conseil si vous pouvez discuter de vos craintes de vos préoccupations ouvertement et si vous pouvez générer ce dialogue qui devrait ouvrir des possibilités et qui devrait vous aider je pense que c'est là que réside la beauté d'une bonne relation de mentorat alors maintenant une question peut-être un petit peu naïve lorsqu'on choisit un mentor qu'est-ce que l'on doit rechercher ? je pense qu'il faut une ouverture d'esprit certains peuvent être attirés par des gens qui leur ressemblent mais il ne faut pas se borner à cela il faut miser sur la diversité il faut partir du principe que votre perspective n'est peut-être pas la seule il faut ouvrir le dialogue donc vous pensez qu'il faut rechercher la diversité dans le mentorat cela peut améliorer votre appréhension des choses oui c'est ça tout à fait est-ce que l'une d'entre vous veut commenter encore ce concept de mentorat oui Suzanne j'ai eu plusieurs menteurs pendant ma carrière ils m'ont beaucoup aidé il y a eu des femmes il y a eu des hommes également qui m'ont beaucoup aidé je pense que ce qui est important c'est d'avoir quelqu'un avec qui l'on peut établir des relations honnêtes et avec qui vous êtes à l'aise pour parler vous devez vous sentir en sûreté mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont disposées à servir de mentors pour des plus jeunes très bien il nous reste encore 20 minutes donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je ne sais pas si vous êtes au bureau si vous êtes chez vous mais n'hésitez pas à intervenir dans le chat et je ferai de mon mieux pour transmettre vos questions Octavia des Caraïbes nous avons 100% de femmes au niveau intermédiaire de la direction bravo bon ce n'est pas un concours mais quand même c'est assez impressionnant autre question est-ce que le fait est-ce que la monoparentalité peut avoir une incidence sur la productivité il faudrait peut-être poser la question de manière plus large en tant que structure de gestion de direction comment inclure des personnes quelle que soit leur situation père ou mère célibataire comment créer un environnement convivial sur le plan familial alors peut-être plus précisément qu'est-ce qui pourrait selon vous aider à créer un environnement positif pour la famille là où vous avez travaillé jusqu'ici est-ce que quelqu'un aurait quelque chose une idée à nous transmettre sur la façon de créer un environnement positif est convivial jennifer je pense qu'il est important déjà que le salarié se sente à l'aise pour avoir une conversation parce que les responsables ne demandent pas toujours systématiquement si tout va bien en dehors du travail donc si le salarié a suffisamment de confiance pour parler des difficultés qu'il rencontre pour recevoir une aide pour recevoir une certaine compréhension ou peut-être une interprétation plus favorable d'une demande de congé ou d'une demande de travail à distance quelle qu'en soit la raison pour un enfant pour s'occuper de parents d'autant plus qu'il y a un véritable vieillissement de la population donc le fait de créer cette atmosphère de dialogue ouvert franc est extrêmement important et je pense que cela contribue énormément à répondre aux préoccupations des salariés et à les mettre en confiance d'autres commentaires de la part de notre panel en Norvège nous avons la chance d'avoir un cadre juridique qui est très convivial pour le fait d'être parent donc que l'on soit père ou mère on peut quand même avoir une carrière et je suis très favorable à cela donc ce qui nous a beaucoup aidé et qui a été mis en place dans les années 1990 et développé c'est le congé parental partagé entre le père et la mère les pères prennent un congé parental maintenant quasiment aussi long que les mères et pour les pères c'est plus ou moins considéré comme un droit que d'être avec ses enfants donc ils peuvent et ils le font d'ailleurs ils demandent leur droit au congé parental et ils veulent également combiner la paternité et la carrière et pour moi c'est extrêmement important parce que nous voulons employer des gens nous voulons recruter des gens et ils ont évidemment la possibilité de devenir parent une fois deux fois trois fois donc on ne sait pas si l'on recrute un homme ou une femme si cette personne aura ou non un congé parental pour nous cela ne fait pas de différence on peut recruter une femme qui a 30 ans ou un homme qui a 30 ans on sait que cette personne pourra devenir une mère ou un père mais nous avons vraiment des cadres législatifs en place pour gérer ce genre de situation mais je sais qu'en Norvège nous avons vraiment beaucoup de chance que les choses soient ainsi et dans beaucoup de pays ce n'est pas la même chose mais en tous les cas c'est le conseil que je donnerai à ceux qui élaborent des politiques faites en sorte de répartir le congé parental et faites en sorte que les deux parents soient aussi égaux que possible l'un par rapport à l'autre il ne doit pas y avoir de discrimination quand les gens sont recrutés merci beaucoup bon je sais que c'est particulier parce que nous avons la chance d'avoir ce cadre législatif ce n'est pas si facile à faire mais en tous les cas c'est important ça fait vraiment une grande différence bon c'est vrai que ça a l'air quand même assez difficile nous avons d'autres commentaires Jennifer des Bahamas qui dit la poste des Bahamas était composée de 90% d'hommes il y a 10 ans maintenant 90% de femmes et la direction pratiquement 95% de femmes je crois que c'est très intéressant ce serait très intéressant de savoir ce qui a induit ce changement de culture au sein de la poste des Bahamas donc n'hésitez pas à commenter encore ce serait très intéressant Octavia Nouveau de Saint-Kids & Nevis le mentorat est essentiel dans toute organisation je suis là où je suis à la poste en raison d'un mentorat très positif donc autre témoignage personnel de la valeur du mentorat dans une entreprise ou une organisation continuez à mettre vos questions dans le Q&A ou mettez vos commentaires dans le chat et dans les quelques minutes qui nous restent je ferai de mon mieux pour transmettre vos questions aux intervenantes alors j'aimerais que l'on revienne éventuellement à l'aspect environnemental nous avons parlé d'inclusivité et parlons un petit peu de durabilité Suzanne vous aviez dit au début que l'UPU collaborait avec d'autres institutions des Nations Unies ces dernières années on a beaucoup parlé des objectifs de développement comment l'UPU collabore avec d'autres institutions qu'est-ce qui se passe exactement est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se fait au niveau de l'UPU oui bien sûr dans plusieurs domaines des organes de l'ONU ont des prescriptions en matière de rapports donc nous devons chaque année faire un rapport sur notre empreinte carbone il y a un rapport détaillé qui est publié le PNUE le PNUE publie également ses rapports de situation UN SWAP c'est un programme qui s'occupe de l'émancipation des femmes et de l'égalité de genre et là aussi nous devons présenter chaque année un rapport et faire état des progrès accomplis il y a des réunions très fréquentes formelles et informelles les chefs de secrétariat sont là ainsi que des représentants et des experts de tous les domaines et nous échangeons des idées sur la façon dont nous pourrions progresser en parlant de mentorat UN Women est une excellente ressource pour toute institution qui veut établir une politique en matière d'égalité des genres nous avons pris contact avec eux également et nous serons encore plus en contact avec eux à l'avenir pour avoir des conseils en matière de politique pour établir des lignes directrices sur des systèmes de gestion durable ça c'est quelque chose à laquelle nous travaillons et d'ailleurs j'ai mis le lien avec l'adresse dans le chat l'ONU est vraiment une ressource considérable pour toutes les institutions qui veulent progresser dans ce domaine et puis évidemment nous avons ce mandat progresser sur tous les objectifs de développement durable une question superbe de Colleen est-ce que vous pensez que les hommes sont plus prêts aujourd'hui à accepter des femmes à des postes de direction donc pensez-vous que les hommes sont plus ouverts plus disposés à accepter des femmes à des postes de direction qui veut commencer Christine qu'est-ce que vous en pensez ou est-ce que ce n'est plus du tout une question pertinente j'ai l'impression qu'en ce qui concerne cet aspect il y a de grosses différences de culture dans le monde dans notre culture nous avons une expérience de 30 ans ou plus de femmes premières ministres de femmes à des postes publics très haut placés donc dans les entreprises néanmoins il y a encore une sous-représentation des femmes à des postes élevés mais je ne pense pas que cela soit dû au fait que les hommes n'acceptent pas les femmes à ces postes de direction il y a sûrement divers mécanismes qui sont en place encore en Norvège mais bon il y a encore des choses à faire sur ce front mais en tous les cas je ne pense pas que ce soit un problème qui tient au fait que les hommes n'acceptent pas les femmes à des postes de responsabilité Jennifer nous savons que l'ancien ministre des postes était une femme donc dans l'histoire des services postaux américains il y a quand même une tradition est-ce que vous auriez des observations sur ce point ? je crois que c'est une bonne question et la bonne nouvelle c'est que il y a des femmes dirigeantes mais nos organisations sont partout et donc il serait naïf de dire que les les gens ne tiennent pas compte du genre quand ils prennent des décisions tout comme il est impossible de dire qu'ils sont neutres notamment lorsqu'il s'agit de recruter des gens avec des capacités ou alors avec des couleurs différentes se l'étant dit on progresse et en fait il y a davantage de femmes c'est vrai mais enfin il y a encore plus de choses que le genre simplement il y a aussi la diversité il y a aussi le handicap et donc ce qui serait bien c'est de ne tenir compte que des capacités de ne pas tenir compte du genre de la couleur etc donc je vois que ça nous rendrait beaucoup plus fort et fort de tout le monde oui alors est-ce que vous pourriez nous donner à l'avis du secteur privé quelle est votre perspective Pierre-Angela oui je pense qu'il faut continuer à travailler pour mettre en place des outils des politiques spécifiques qui nous permettent d'occuper l'espace qui nous revient dans le monde professionnel parce que comme Jennifer l'a dit il est important que nous soyons des dirigeantes dans beaucoup de secteurs et donc c'est parce que nous en sommes capables et donc il faut pouvoir le faire par le biais du coaching du mentorat mais je crois que les hommes acceptent cela et donc je crois qu'il faut vraiment que l'on investisse ces espaces pour que cela se concrétise Susan s'occuper en fait il y a des biais inconscients qui sont un obstacle à l'inclusion et donc à mon avis il faut traiter cela donc c'est vrai c'est quelque chose qui est un peu naturel et donc je pense qu'il faut changer les comportements et les mentalités pour que nous soyons tous beaucoup plus inclusifs dans nos sociétés Christine oui si vous le permettez je voudrais ajouter un commentaire je pense qu'il y a un biais inconscient donc il y a une expérience qui a été faite quand on envoie des CV par exemple quand on ne donne pas son genre quand on ne met pas de photos donc ça ça nous permet justement de surmonter ce genre de biais donc à mon avis il y a des techniques il y a des outils et donc ça donne de bons résultats merci beaucoup de ces réponses donc vous avez la possibilité de poser vos questions dans le Q&R tout cela est très intéressant une question de Shi Wu quelles sont les attentes quelles sont vos attentes par rapport aux collègues masculins dans vos différentes entreprises ou organisations oui ça a lié la question précédente donc qu'est-ce que vous attendez de vos collègues masculins est-ce que quelqu'un veut répondre bon c'est un petit peu la dernière question donc est-ce que vous avez des commentaires Pierre-Angela oui pour moi le fait de considérer les gens comme étant leurs égaux c'est du respect Jennifer oui je suis d'accord avec Pierre-Angela le respect est absolument fondamental et c'est le respect par rapport aux collègues hommes ou femmes respect à l'égard de dirigeantes car il faut bien comprendre qu'il y a des différences donc il faut il y a des différences et donc il faut les accepter donc à mon avis le respect va de pair aussi avec l'ouverture d'esprit oui le respect la compréhension ce ne sont pas des éléments essentiels d'un bon directeur d'un bon dirigeant ou d'une bonne dirigeante je crois que quand on est cadre supérieur et dirigeante et bien je crois qu'il faut essayer de comprendre les personnes avec lesquelles on travaille les collègues en dessous et au dessus de soi voilà je crois qu'on a pas mal discuté déjà on a parlé des véhicules électriques on a parlé du mentorat donc en fait on a eu une discussion vraiment très riche donc il reste à peine deux minutes donc je vais peut-être faire un petit tour de table pour vous demander si vous avez un dernier commentaire à partager avec les participants qu'il s'agisse de la durabilité de l'inclusion est-ce que vous avez des commentaires sur ces sujets alors nous allons commencer par Suzanne pour faire le contraire dans ce qu'on faisait avant quand on a commencé avec Christine Suzanne oui je voudrais souligner ce que fait l'UPU ce qu'elle fera dans les quatre prochaines années nous avons une résolution qui fixe des objectifs pour la réduction des gaz à effet de serre nous avons également des normes pour ce qui est des produits postaux et donc ça va être financé par des fonds extra budgétaires de la part de donateurs nous sommes à 40% des montants qu'il faut collecter pour aller de l'avant ensuite pendant ce cycle au conseil d'exploitation postale nous avons un groupe et donc c'est un groupe qui travaille également sur cette question merci Pierre-Angela est-ce que vous avez un dernier commentaire avant qu'on ne lève la séance oui pour dire qu'il faut en effet penser à l'égalité hommes femmes parce que quand les femmes s'ils voulaient occuper des postes de dirigeants il faut véritablement des changements partout dans toute la société merci Jennifer oui je voulais simplement souligner que l'égalité hommes femmes le changement climatique l'injustice environnementale sont liées et donc si on veut réussir en matière de climat de profession et bien je crois que il faut pouvoir tendre la main prendre la main qui est tendue il faut faire preuve de leadership et il faut également fournir les compétences parce que cela est nécessaire pour les femmes de groupes très différents pour qu'elles aient une voix et il faut faire entendre leur voix également Christine oui bien il y a beaucoup de choses très sages que nous avons entendues et donc pour terminer moi je voulais simplement vous remercier vous remercier d'avoir proposé pour la discussion ces deux sujets très importants de nous avoir reliés parce qu'en fait il y a un lien entre les deux et c'est absolument fondamental donc merci beaucoup et bien écoutez merci à toutes et à tous d'avoir participé merci à Katia merci à l'équipe technique merci aux interprètes qui ont essayé de traduire mon accent australien bonne chance et comme d'habitude merci beaucoup à nos conférencières Christine Bergom de la Norvège merci à Jennifer Béraud-Réveillé de US Postal Services de l'USPS merci également à Pierre-Angela Sierra qui vient de Tipty et merci aussi à Susan Alexander de l'UPU voilà merci à tous de vos questions de vos commentaires de votre participation allez sur le site internet de l'UPU et mettez à jour votre email et donc quand il y a ce genre de webinaire ou alors quelque chose d'intéressant eh bien on vous enverra un message il y a toujours des choses intéressantes à l'UPU et d'ailleurs Susan a parlé de recherches intéressantes qui sont menées par l'UPU voilà d'ailleurs vous avez des liens dans le chat que vous pouvez consulter voilà encore une fois merci beaucoup bon après-midi bonne soirée bon matin en quelque sorte et voilà et puis je vous souhaite une excellente journée internationale de la fin merci beaucoup et à une prochaine